Après la production de l'arbre, les restes, les résidus de production, c'est-à-dire les restes, sont utilisés, récupérés par les producteurs pour gérer la fertilité de leur champ. Et récemment, on était venu pour faire une perra et certains nous ont montré déjà des légumes qu'ils ont pu obtenir en utilisant les restes de production ou les résidus de production d'acicaux. Et les avantages de tout ça, c'est quoi ? Les récipients utilisés dans la production des larves sont des récipients qui ne sont plus utilisés dans les activités ménagères. En plus de ça, les substrats qui sont utilisés, pour le moment ce sont des substrats à bas prix, des substrats que nous pouvons avoir un peu partout. Voilà. Et comme autre avantage, au niveau des piégeurs de termites, comme vous l'avez vu, avec Thomas, les résidus, les restes de morceaux de bois ou les restes de noyaux de mangue, qui peuvent être encore utilisés dans cette production ou dans ce piégeage de termites. Voilà. Donc, voici autant de choses davantage et autant d'intérêt à produire les larves, autant d'intérêt à produire et à piéger les termites. Voilà. Et c'est vraiment des bonnes sources de protéines et qui sont utilisées, en tout cas, dans la nutrition aviaire et qui pourraient, en tout cas, remplacer la farine de poisson et le soja qui sont des sources de protéines importées. Voilà.